et salut tout le monde ici réa de retour sur pass of exile pour la suite de l'atlas j'ai fait quelques investissements bon j'ai fait mes quêtes quotidiennes accessoirement mais plusieurs choses déjà lors de la quête quotidienne de zana j'ai drop j'ai drop j'ai drop un divine vessel qui va me permettre de boeuf mon banthéon et après vérification les deux que je peux capturer actuellement vu que et qui m'intéresse donc tachine lui ne m'intéresse pas vraiment vu que c'est la simulation et que je ne fais pas de conversion sur un régime mais je n'ai pas et l'autre off donc ça ça ne m'intéresse pas et ici en fait nassar lions aussi qui m'aurait grandement intéressé en fait se trouve sur une t14 une t15 à laquelle je n'ai pas accès actuellement du coup je me suis dit entre les deux restants forgotten soldier et purina donc j'ai le choix entre la récupération de stun et de blocage surtout de stun en fait je bloque très peu et je ne peux pas être congelé si j'ai été congelé récemment le bâton je crois à 18% de chance de blocage donc c'est bien mais c'est pas incroyable non plus comme j'ai une fiole anti congélation que je pop dès que je me fais congeler qui du coup m'immunise contre la congélation pendant 4,8 secondes et que le récemment c'est 4 secondes ça ferait un peu double donc je me suis dit que le soldat oublié le forgotten soldier était probablement ce qui m'intéressait dans cette histoire donc le soldat oublié se trouve sur conservatoire donc je vais le faire comme ça vous aurez vu aussi à quoi ressemble un panthéon donc conservatoire j'ai acheté deux t13 également qu'on va pouvoir faire dans cette vidéo voir un petit peu de quoi il s'agit des t13 situés à droite de l'atlas donc voilà permet de capturer l'âme d'un boss le vaisselle avec l'âme capturée peut être récupérée de la map device vous devez être dans la carte quand le boss est battu normalement j'ai pas besoin de rareté ou quoi que ce soit je peux juste faire ça et normalement vous voyez il est plus dedans et maintenant faut que le boss soit battu pour que je puisse le récupérer une fois la carte terminée on va essayer de faire ça vite fait je l'ai la carte je l'ai pas craftée du tout elle est blanche mon but là c'est juste de rush le boss j'ai pas grand chose à faire je dois vous avouer le loot est quasiment négligeable si jamais j'ai un truc sympa qui drop ben j'ai un truc sympa qui drop mais bon la plupart des choses qui peuvent drop ne sont pas très intéressantes à mes yeux après je dis pas non un petit peu d'xp mais même ça regardez c'est 72 quand ça va vraiment y avoir du décalage par rapport à mon niveau actuel ça doit pas me donner tant d'expérience que ça bref on progresse on voit vagan ça au moins je vais le faire le vagan parce que ça c'est voilà j'aime beaucoup les mosaïques au sol donc là je peux en profiter vu que la qualité d'image n'a pas l'air de trop s'égrader donc le solde a oublié allez et maintenant que ça c'est fait je peux juste normalement sortir hop device et voilà ne peut pas être échangé vous notez on ne peut pas échanger les âmes il faut être dans la map au moment où elle est battue pour pouvoir la récupérer et donc ça normalement si je le donne à Sine je débloque le pouvoir secondaire correspondant on va on va le faire vite fait même si bon Oriad ça lag un peu et voilà donc maintenant si on regarde le Panthéon raccourci Y pour ceux qui ne retrouvent pas le raccourci vu qu'il n'est pas forcément dans la liste du menu je crois donc voilà il est marqué comme étant capturé et je récupère maintenant plus vite des stuns et des blocages pour ce build ce n'est pas encore trop important mais certains builds aiment vraiment bien améliorer leur Panthéon genre particulièrement certains Panthéons genre de Solve Solaris ou Lunaris ça a des trucs vraiment sympa défensivement là pareil il y a une immunité au poison sur Solve Shakari qui peut être très très cool là il y a des dommages de froid subis pour des builds qui feraient de la conversion de dommages subis en dommages de froid là de la vitesse de mouvement pour les pour les builds d'évasion etc bref que du bon que du bon pour pas mal de builds donc c'est toujours important si jamais vous mettez la main sur des vaisselle ça ne coûte pas trop cher de toute façon même si le taux de drop est pas énorme peu de gens s'en servent et on n'en a pas besoin de beaucoup 2-3 suffisent pour la plupart des bulles généralement tout au plus donc voilà maintenant on va s'intéresser à deux cartes Shrine qui est donc sur cette partie là et une autre qui se trouve ici que j'ai acheté contre monnaie sonnante et trébuchante les deux sont rares malheureusement et il va me falloir un petit peu de un petit peu de monnaie pour les crafter parce que celle-là j'aurais aimé mettre de la qualité en fait sauf que si je mets de la qualité telle qu'elle ça va me coûter 20 chisels et j'ai envie d'en mettre que 4 bien sûr ah non elle a déjà la qualité morbide keep Shrine up oh bah tout va bien alors j'ai juste à la contre hop et les affixes ont changé et ça m'a fait un Acid Lakes très bien ça me l'upgrade j'avais acheté deux T13 mais il se trouve que cette T13 a été upgrade en T14 sur T14 au dessus très bien est-ce que je peux voir dans ce cas-là la Desert Spring là parce qu'elle par contre elle a pas de qualité n'est-ce pas Kanachi Lich Life et Mana non de toute façon j'ai pas envie de garder ses affixes donc ça me va très bien vulnérabilité chaîne temporelle réduction des armes physiques peuvent pas être on T base speed ouais ça me va et les non identifiés corrompus très bien je vais commencer par la T13 du coup et la T14 à laquelle je ne m'attendais pas forcément c'est vrai pour tout à l'heure vous voyez d'ailleurs que le nombre de cartes petit à petit le nombre de cartes vous voyez ici se réduit il y en avait plus que là il y en a attendez 4, 7 ouais donc il y en a 11 encore 11 puis 10 10 9 9 7 directement 7 5 et les 4 avec la Val Temple ce qui est normal bon allez assez tergiversé on y croit j'écarte puisque j'écarte mon couté j'ai pas intérêt à les à les rater alors là on a quoi voilà Vulnérabilité et Temporal Chain c'est ça ça va pas changer maintenant si c'est que ça je m'en sortirai les chaînes temporelles après tout ne ralentissent pas vraiment mon DPS seulement ma vitesse de déplacement c'est pas un si gros handicap que ça j'ai pas eu un truc avec Immunité et Malédiction non j'ai plus le compte Poison et Burning sauf que le Poison ça me sert à rien ici je devrais la re-roll j'avais arrêté de les re-roll parce que j'avais plus forcément assez mais je devrais la re-roll maintenant que j'ai plus besoin d'immunité au Poison je suis pris tous les debuffs du monde c'est en train de partir même en tout cas je suis pas mobile c'est le moins qu'on puisse dire j'ai pas eu de chance non j'ai pas eu de chance j'ai pas eu de chance pas de Chainsorb donc je ne peux pas tester Sorcer maintenant avec la Quicksilver ça va j'arrive à marcher quand même un minimum surtout que sa durée était tendue à cause de la Malédiction il faut juste que ça fasse attention j'espère juste que le boss en fait n'inflige pas des dégâts physiques si c'est le cas le boss risque de frapper un peu fort si c'est le cas de fait j'essaierai de mettre un coup de Fortify de l'un à l'autre si j'en ai le loisir maintenant qu'après tout je l'ai entièrement Chains pour être faisable ce qui est bien c'est que Fortify dure plus longtemps grâce à Temporal Chains je peux le remettre assez facilement pour un instant je longe le bord de la main mon but c'est d'explorer vu que je ne connais pas du tout sa disposition une bête on va faire attention pour les bêtes j'aime bien Fortify comme ça je risque rien du moins j'ai fait ce que je pouvais pour ne rien risquer il a tout droppé en double limite et ça prend un peu de place tout ça ça prend un peu de place du coup on va on va prendre uniquement ce qui prend le moins d'espace j'engaliserai après de toute façon ça fera pour l'instant ça fera quand je me prends des ralentissements combinés à la malédiction c'est vraiment douloureux quand je me prends des ralentissements combinés à la malédiction c'est vraiment douloureux cool Cool Rien d'inhabituel en somme ça sent le boss une plateforme comme ça surélevée ça pourrait être le boss une fois de plus je connais pas assez bien la carte j'ai la distance là pour essayer à remettre un coup j'ai pas l'impression c'est peut-être pas le boss mais en tout cas il y avait du monstre de planqué en haut il faut que je m'en fiche ouh ce truc là met de la faiblesse élémentaire aussi c'est gênant ça on continue à faire le bord de la map on verra le milieu ensuite et une arène on va mettre le portail et on va tester c'est pas que ce soit une une reprise d'un boss que je connais bien apparemment j'ai réussi à à régén un minimum ah temporal chain sur cette section là ça va être terrible avec les ralentissements qui s'accumulent heureusement les scorpions me donnent un petit peu de quoi lifelink mais c'est une horreur où j'esquive le plus possible les espèces de projectiles et que je n'avance pas trop vite vu que la dernière fois lorsque j'ai fait l'acte en question je me suis retrouvé en avance j'aimerais bien de pas mourir parce que ma jauge d'xp est assez élevée si je peux l'éviter ça me plairait bien en fait et ça c'est un nouveau je vais pas plus lui lancer le filet je voulais lui lancer un filet le but c'était le but c'était ça à la base le but c'était de le capturer parce que je vais pas forcément revenir souvent sur cette map il semblerait que ce ne soit pas au programme je suis sorti le sable mougon de ce côté là j'ai réussi aussi surprenant que ça puisse paraître à ne pas mourir ce qui n'était pas joué du tout j'ai mis mon fortify du coup je vais tenir un peu mieux les coups en plus c'est des gars de chaos je vais tenir un peu mieux aussi j'ai pour un lifeline sur ces trucs là j'ai toutes les stacks de ralentissement du monde j'ai remis mon fortify histoire de tenir et c'est bon j'y ai pas cru j'y ai pas cru pendant un moment à plusieurs reprises c'est pas passé loin si j'avais pas mon immunité de chaos qui a dû grandement réduire les dégâts que je prenais vu que ce truc devait avoir des dégâts de chaos sur certaines de ses attaques pas toutes ça dit il connait de bons dégâts physiques aussi mais ça c'est cool du coup le seul problème c'est que je n'ai pas je vais la finir la carte c'est juste que du coup comme je suis full je vais faire un peu de place en tout cas ça fait plaisir d'avoir pu faire le boss sans mourir et si je suis bien patient je devrais pouvoir finir le reste de la carte de la même manière ce qui ne serait pas un mal ça me permet de faire un aller-retour comme ça c'est bien bon on va finir le tour de la carte c'est parti c'est ambitieux de se dire que je vais probablement essayer de passer mon niveau sur cette map et la suivante et après tout la pénalité d'xp ici est beaucoup moindre regardez sur level 80 donc la pénalité d'xp est grandement réduite et la suivante ce sera encore un petit peu au dessus vu que ce sera la T14 donc honnêtement j'ai de l'espoir le seul danger c'est que je meubre en quel cas je le paierai de 10% comme il se doit et je n'ai certainement pas fait un travail de labyrinthe maintenant c'est un quoi mourir comme je ne suis pas un farmer de labyrinthe ou que je n'ai pas forcément envie de revendre tous les trucs que j'ai je me contente de passer mon tour je n'ai vraiment pas un build fait pour ça en plus ça se trouve les chaînes temporelles s'appliquent je pense pas mais bon Orchard ou Orchard Orchard ou Orchard j'ai un doute sur prononciation je crois que c'est Orchard mais bref T10 pas forcément ce que je voulais mais bon pour l'instant c'est la seule map que j'ai drop c'est un peu dommage peut faire mieux on va dire peut faire bien mieux ok donc ce bord là il n'y a rien à voir je vais pouvoir m'attaquer au centre de la carte notre intérêt de débloquer de la T13 et de la T14 ça veut dire que comme ça quand je ferai les T11, T12 de l'autre côté j'aurai quand même une chance de drop celle là puisqu'elles auront été complétées et du coup même si dans cette run là je ne drop pas de T14 ou T12 relié à Desert Springs j'aurai quand même des chances de redropper Desert Springs sur d'autres maps pour pouvoir la refaire et réessayer de dropper les maps adjacentes c'est pour ça que j'en ai pris j'ai pris deux maps en plein milieu des zones que je n'avais pas encore découvertes et à des niveaux intéressants plutôt que de prendre des maps directement après celles qui me manquent c'est vraiment une map basée sur Oasis de bout en bout tout le tileset le boss on ne va pas leur reprocher la carte étant chouette sans raison de la réutiliser au moins une fois dans Atlas et ouais faut que je me rappelle du Fortify parce que je pense que ça a aidé durant le boss à ne pas mourir sur certains des coups les plus puissants donc ça représente quand même une réduction des dégâts des coups d'une dizaine de pourcents je crois bien et du coup c'est des dégâts des coups c'est à dire d'à peu près tous les gros coups que le boss me mettait ce qui est loin d'être négligeable ceci est ton dit rien d'intéressant là dessus rien d'intéressant pas à ce stade de la ligue comme vous le voyez Desert Springs peut d'ailleurs être capturé pour un autre bonus mais du coup ça me dévoile toute cette petite zone ici donc je n'ai pas drop d'Overgun Shrine je n'ai pas drop de Crimson Temple mais voilà au moins j'ai cette zone là déverrouillée donc je pourrais éventuellement redrop cette carte là lorsque je ferai mes T12 par ici ou mes T13 et du coup avoir une chance d'en faire plus on va faire la même chose du coup avec Shrine enfin Shrine plutôt l'autre T14 la T14 qui est derrière Acid Lakes puisque la corruption m'a upgradé mon niveau de carte alors vitesse de déplacement des monstres vitesse d'attaque vitesse de déplacement des sorts donc ça c'est une seule affixe réduction des dégâts physiques je m'en fiche les charges d'endurance ça ça peut être gênant et causer d'éléments à l'element ça ça me dérange pas trop vu que je suis immunisé à deux d'entre eux le problème c'est le troisième qui me ralentit bien sûr mais on peut pas tout avoir première T14 première T14 du coup on va être un minimum prudent et voir un petit peu ce que donne l'endroit T14 c'est 80 comme vous le voyez à le niveau d'ailleurs sur l'autre carte la map était corrompue normal j'ai eu le bonus de complétion j'ai tué le boss j'ai pas eu de fragment corruption je sais pas si c'est pas censé dropper à coup sûr j'ai un doute peut-être qu'ils peuvent mais qu'ils ne droppent pas forcément à coup sûr c'est peut-être moi qui ai zappé un truc ou alors c'est que mon filtre masque les fragments les moins intéressants maintenant l'un ou l'autre ça me rappelle qu'il faudrait que j'achète également un fragment pour la tirée normale pour vous la montrer également les trucs qu'il faudrait que je fasse maintenant que j'ai commencé à acheter des maps je vais pas non plus me mettre à faire que ça que de l'achat et tout d'où ma stratégie stratégie d'achat actuelle il y avait des trucs à capturer malheureusement tout est mort avant que j'ai eu le temps de m'en rendre compte et de tenter une capture hop mes excuses on est reparti il y a quelques jours que je suis malade ça n'aide pas mon élocution comme ça doit s'entendre je fais mon possible pour vous garantir quand même un minimum de qualité sonore non bah ça meurt bien pour l'instant acide lace pas pour dire mais c'est tranquille on verra ça quand on sera face au boss bien sûr mais pour l'instant je ne m'alarme pas même une bête avec extra life et régène de vie j'arrive à la tuer même avec ses résistances et ses charges quand même bien la preuve que mon build devrait être capable de faire des choses face au shaper et à ses gardiens même si honnêtement pour être safe sur le shaper j'aurais aimé avoir un peu plus de pv que ça je ne peux pas encore face tank le shaper à mon avis bon il fallait plus de réserve ça c'est une mission ça va me donner pas mal de choses sans barceptre je crois que c'est une base assez sympa très appréciée à haut niveau mais par contre seulement au niveau genre là faudra que je vois à quel niveau d'objet aller mais elle est peut-être encore un peu basse vu qu'on est sur du T14 peut-être qu'un niveau de T15 T16 serait plus apprécié hop à coup 7 parfait vous voyez sans barceptre c'est une base qui est intéressante parce qu'elle a de la pénétration de résistance élémentaire ah elle était level 84 comme quoi bon après c'est pas un objet genre shaper ou elder c'est vraiment les shaper et elder qui remportent la palme mais là on arrive à un tiers auquel si jamais il spawn avec des affixes sympas il peut éventuellement être considéré je pense bon alors peut-être que je me trompe et peut-être que celles des versions shaper et elder sont intéressantes difficile à dire ouh j'ai vu les sénuements juste à temps soit la map est très linéaire soit elle est très grande parce que jusque là j'avance depuis le départ c'est pas un truc nouveau ça ? pas le bon il y avait des trucs nouveaux mélangés à ces trucs là mais j'ai pas eu le bout difficile de viser au pif dans le tas surtout quand ça meurt rapidement j'allais voir pour faire des recettes à un moment il y en a en plus il y en a en plus 15 accès de qualité elle est blanche j'ai juste à mettre un chisel dessus et bim génial c'est exactement ce que je voulais c'est un petit peu ouvert par là là j'ai quoi ? j'ai des bêtes parce que j'en ai une plus bas là qui peut être intéressante éventuellement non voyons voir on va virer ça prendre la Valregalia c'est un peu une évidence ok j'écline toute cette avenue là du coup je peux continuer c'est le boss ça ? je vais devoir rester mobile tant que je ne leach pas ok c'est probablement le boss et je lui ai mis pas mal de dégâts ce qui est dommage c'est que du coup je perds 10% je perds 10% mais bon je pense que c'est le prix à payer pour compléter ces maps en corrompu à ce niveau là voyons voir tout ce petit monde donc la cerclette certainement pas le torse malheureusement non lui non du tout je pense pas que la base vale la peine je vais la garder juste au cas où mais je crois qu'il faut une base shaper ou elder pour avoir vraiment un sceptre un sceptre qui peut intéresser les gens et tel quel je pense pas qu'il soit intéressant donc je vais le revendre carcasse héhéhé on va mettre bien sûr les auras réflexe que je n'ai plus beaucoup maintenant qu'elles sont sauvegardées même après une déconnexion et que je meurs très très peu il faut ce moment que je fasse un peu attention et que je ne les oublie pas donc il y a cette zone là que je n'avais pas faite qui va me permettre sans doute de réinvoquer mes golems pour peu qu'il y ait 2-3 mots pour me taper dessus voilà hop espèce de truc de mort là des zombies on fait le taf juste une mort c'est pas trop grave et vu les pv auxquels ils étaient je pense pas avoir besoin de mourir une deuxième fois si je dois payer 10% d'xp pour avoir ma complétion de map je me dis que c'est pas trop cher payé certes ça aurait été mieux que je passe mon niveau avant mais si là j'étais 90-91 tout au plus en finissant la map je n'allais pas attendre non plus des siècles avant de la terminer tout le monde ici quand même c'est cool ça m'a fait un peu de un peu de stock ça m'a fait même un petit peu d'xp de bonne xp et ici voyons voir pareil un peu la même en fait du pack de mots facile qui fait un complément d'xp agréable comme d'hab je mettrai un portail juste avant le spot avec le boss maintenant que je l'ai à peu près repéré je ne m'attendais pas forcément à un boss à l'air libre comme ça non plus donc ça m'a un peu surpris mais de base le style d'attaque de ce boss n'est pas pratique parce que c'est un style contre lequel il vaut mieux esquiver ce que mon build fait très mal donc je préfère rester statique en plus là il y a le boulot d'étranglement et tout ça je ne sais pas ce que c'était je ne sais pas ce que c'était mais ça ne me plaît pas je n'ai pas le choix malheureusement là par contre 20% je vais commencer à faire la grimace quand même je n'ai pas trop le choix il y a des espèces de mines je ne vais pas avoir le choix il va falloir que je sacrifie énormément d'xp là dessus je ne peux pas rester statique je peux juste drop mon truc warband leader scouts voilà acide lake complète d'accord donc il y avait deux warlords bon le fait de kiter en laissant leur rage leur tomber dessus pendant que ils restent statique et que j'esquive leur mine était le bon plan mais 30% quand même je l'ai payé cher je l'ai payé très cher alors bon au passage ça me ça me règle ça me règle celle là du coup le warband leader de chaos je pense que sur un autre boss de mobs je devrais avoir lightning et ça devrait me régler le problème je pense même si bon comme j'ai passé les deux challenges je ne vais pas forcément viser les 24 on verra bien je ne suis pas vraiment pressé en fait de faire les challenges c'est rarement quelque chose que je vise à fond dans les ligues si j'ai des challenges en jouant et bien tant mieux si je ne les ai pas et que je ne suis pas tout près de les faire avec un truc tout bête en fait je préfère les laisser de côté et ne pas m'embêter et jouer comme j'en ai mis bon ce fut dans la douleur mais c'est fait comme prévu rien d'intéressant cette fois d'ailleurs ça droppe un fragment alors ça qui est face avec Dusk et voilà gros tout donc il nous reste un peu de temps et on va tenter cette T15 je pense si je droppe une Maze of the Minotaur c'est la fête ça va plus c'est grand chose pour la prochaine vidéo peut-être que je pourrais m'arrêter on va voir je vais crafter ça déjà on va regarder sachant que pour rappel il faut qu'elle soit corrompue je n'ai pas le choix Elemental Weakness Movement Speed Attack Spica Speed Extra Damage As Lightning donc il faudra vraiment que je mette mon aura de pureté des éléments obligatoire je ne vais pas m'en sortir sans où est-ce qu'elle est il faudra que je la swap ouais et est-ce que j'ai un slot bleu pour je n'ai pas de slot bleu pour bah oui vu que j'ai Articard mort et que du coup je ne peux pas swap facilement et j'ai certainement pas envie de recolorer mon je pourrais recolorer mon casque cela dit cela encore ça ne me coûterait pas trop cher les bots je n'y touche pas par contre ça c'est sûr Elemental Weakness Increased Life Area of Effect ça me plaît moyen quand même donc là je vais Shocking Round Rogue Exile Temporal Chains moins Player Résistance et Beyond si je suis prudent le Beyond c'est plus un positif qu'un négatif les Résistance Max c'est pas gênant enfin ça va m'handicaper mais enfin je devrais tenir le Shocking Ranch je peux l'ignorer et les Rogue Exile et les Temporal Chains aussi je pense que je vais tenter ça et ça me la re-roll ça me la re-roll cela dit j'ai moins de j'ai moins de Recovery Rate of Life et Energy Shield mais j'ai pas genre ne peut pas l'each j'ai juste Elemental Weakness en fait j'ai une idée plutôt que de m'amuser à recolorer je vais enlever genre Flame Orb of Storm parce que j'utilise très très peu j'aurais dû y penser d'ailleurs pour Arcane Surge et je vais temporairement le swap avec Pureté des éléments je vais retirer comme ça et mettre la Pureté des éléments dès que j'aurai Régène ce que je craignais alors dans ce cas ce qu'on va faire c'est parce qu'Arcane Surge je remets un multiplicateur donc je vais garder leur Boat Storm mais du coup j'aurai pas Arcane Surge dessus j'ai pas le choix en fait parce que sinon le multiplicateur de mana d'Arcane Surge qui est de 110% vient s'appliquer à Purity of Elements et augmente ma réservation et j'ai pas envie de rester avec 20 de mana non réservé vu que ça m'empêche de lancer Flame Dash une fois sur deux dès que je me mets à canaliser je peux toujours canaliser mais c'est quand même gênant alors que 72 voyez au moins c'est potable et ça me met vraiment safe d'un point de vue mana donc je tiens mieux bon et ben on peut y aller et comme nous le disent nos défenses on a gardé nos résistances donc ça c'est cool c'est vraiment le plus important et le reste des affixes c'est des affixes que je pense pouvoir gérer puisque bon le mouvement d'attaque speed caspeed bon ça ça va encore et la récupération d'énergie shield ça peut être dangereux vu que je vais peut-être leech moins vite je sais pas si ça influe sur la vitesse de leech j'ai un doute mais enfin voilà ça m'empêche pas totalement de leech en fait dans tous les cas je peux quand même récupérer mes PV donc j'ai toutes mes chances CQFD là je suis un peu descendu et même en restant statique mes PV sont remontés les monstres sont un peu résistants faut que je fasse attention en fait à ceux qui sont qui sont rapides surtout parce que ceux qui sont rapides sont vraiment overboostés par la fixe de vitesse et vous voyez je prends très vite de gros dégâts ça reste du T15 par défaut comme j'ai variété de monstres augmentées je ne sais pas forcément sur quoi je vais tomber au moins le seul avantage c'est que si je rencontre un truc dangereux ça ne veut pas dire que j'aurai ça pour toute la carte c'est juste lui ou du moins il y en aura moins que si ça avait été autre chose en tout cas ça a l'air d'être plutôt squelettique c'est normal vu le paysage je ne sais pas où tout ceci va me mener et ça m'y mène ça c'est sûr je ne rattrape que lentement l'XP que j'ai perdu sur le boss précédent autant pas ce que ça s'arrange par ailleurs c'est parti du jeu peut-être que cet objet a un contour jaune c'est probablement dû à son niveau d'objet en fait le filtre se met à distinguer les bases qui ont un niveau suffisamment élevé pour être intéressante à crafter en l'occurrence c'est une ceinture avec de la force mais bon une fois de plus à ce stade là de la ligue si l'objet ne m'intéresse pas moi-même pour crafter il y a peu de chances que j'y trouve un intérêt et donc que d'autres y trouvent un intérêt également est-ce qu'il est le totem ou le responsable des alliés ne meurent pas il était là je ne sais pas ce qu'il est allé faire là-bas lui mais il est allé directement se suicider et les squelettes de la shrine m'ont bien aidé ils prennent l'agro pour moi on a également des coups hop on va faire attention parce que ça ça fait mal et ça ralentit on va faire attention c'est des monstres qui peuvent faire beaucoup de dégâts pareil on va remonter déjà pour se faire lui là qui reste dans mon dos et qui pourrait m'embêter aussi pour esquiver les bouboules et bien j'ai du chante un detinéraire dis donc je ne sais plus où donner de la tête ça c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus Jusque-là, tout se passe comme sur des roulettes. Il y a encore des bouboules, j'attends de qu'elle se dissipe comme toujours, rien de foncer dedans. On va concentrer un petit peu ici, comme ça il meurt direct et je ne prends pas le moindre risque. Alors Bignurbo, pareil, level 84, c'est le genre de bonne base à craft pour des build archers. Si j'avais le moindre projet de faire un archer sur la fin de ligue, là je l'aurais gardé pour tenter de le craft. Évidemment je ne l'ai pas et je pense que les gens à ce stade n'ont plus trop mal à se procurer à ce genre de base, surtout si ce n'est pas des bases Shaper ou Helder. S'il avait été Shaper ou Helder, ça aurait été autre chose mais actuellement je n'ai pas amené leur influence aussi haut. donc forcément cela ne peut pas être. Alors ça a l'air de bien pexer quand même, on est remonté à 71. Et je vois une arène. Est-ce que c'est l'arène ou une arène ? La map a l'air assez grande et je ne connais pas bien ces boss. Ça a l'air d'être l'arène, honnêtement, vu l'apparence. Et bien on va y aller. Il s'est enfui. J'ai donné un coup de Fortify. Parce que Fortify c'est la vie. Il s'en va direct en fait. C'est... C'est... C'est phases... J'ai mis l'état comme ça, il n'y a plus. Je rafraîchis Fortify. Yes ! Je vais même tanker la boule. C'est la boule qui est totalement buggée. Bon, et bien carcasse pliée. Pliée. Du coup, comment est-ce que je peux m'en sortir maintenant ? Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Je compte la parcourir encore un petit peu en fait. Tout simplement parce que je n'ai pas droppé de cartes plus intéressantes. Et je soupçonne encore la présence de packs de monstres ça et là. Donc ce serait bête de ne pas en profiter. Ça, ça n'en vaut pas la peine. Cet arc, voyons voir... Il rajoute pas mal de dégâts physiques, dégâts de feu, dégâts de foudre. C'est dommage. Il faudrait soit du pur physique, soit du pur élémentaire pour ce genre de truc. Et élémentaire en plus, on utilise de l'unique. Et tampi. Les Valmasques, je sais pas trop... Je sais que c'est une base sympa mais... Ça a pas l'air extraordinaire celle-ci. Notez que je n'ai pas droppé une seule Crystal Belt d'ailleurs. Je continue de drop ce type-là. Discutable. Bref. Et on continue. Du coup, carcasse, vous voyez, c'est déverrouillé. J'ai pas drop de Maze of the Minotaur. C'est l'une des raisons pour lesquelles je reviens. Ce serait vraiment sympa si je pouvais drop moi-même une carte de gardien. Plutôt que de les acheter. Déjà parce que ça me coûterait 20 fois moins cher. Et ensuite parce que, voilà, faire les choses moi-même c'est bien aussi. Allez pas me tuer là maintenant que j'ai survécu au boss. Parce que je les voyais venir et ma vie descendre. Pas abusé. Si je suis avec le boss, c'est pas pour perdre 10% en nettoyant le reste de la carte derrière. Ah bah voilà. C'est ce que je disais. Là, il y avait énormément d'archers, tout simplement. D'archers et de trucs à projectiles. Ils ont dû faire 2-3 crit. Et direct... Direct, j'ai pris. J'ai été puni. Bon, eh bah... Je n'aurais pas gagné d'XP sur cette carte. Ou quasiment pas. Mais je n'en aurais pas perdu non plus. C'est un peu dommage mais bon. Au moins mes gemmes, malgré tout, prennent cette XP. C'est ça qu'il faut se dire. Lorsque du meurre, mes gemmes ne perdent pas d'XP. Vous voyez ce que je disais sur Desert Springs ? Même si je ne drop pas de map adjacente, rien que le fait de pouvoir redrop Desert Springs à nouveau vaut largement l'achat. Parce que les suivantes me permettront à nouveau d'essayer de drop les maps adjacentes. Et vous voyez pour du T15 slash du coup de T16 gardien, je suis probablement un petit peu juste en terme de tankiness. Déjà, j'ai besoin du Fortify qui aide pas mal. Mais aussi, 7600 c'est un peu juste à partir du moment où je ne peux pas forcément le leech comme je veux ou faire des dégâts comme je veux. Je serais peut-être plus confortable si j'étais à 8500. Oh, Horus Sacrifice, ça je crois. C'est la première fois que j'en drop une. Une épée un petit peu spéciale qui a donné naissance à des builds tout aussi spéciaux. Je vais vous l'identifier pour vous la montrer. Vous voyez, c'est une épée en fait à deux mains qui ne fait que des dégâts de feu, qui ne fait pas de dégâts physiques mais qui ont fait des quantités décentes. Et qui augmente les dégâts physiques et de feu subis mais qui derrière a Culling Strike. C'est-à-dire qu'elle achève instantanément les ennemis bas en PV qui sont en train de brûler. Et qui également gagne une charge de frénésie si une attaque enflamme un ennemi. Ce qui est très très fort vu qu'elle permet du coup de générer des charges de frénésie. En plus c'est des dégâts pas mauvais. Je crois que certains builds Flicker Strike fonctionnent avec cette épée-là. Et je me demande si elle n'est pas utilisée également pour certains builds Cyclone. C'est un cas un peu particulier je dois dire. Voyons voir, est-ce que j'ai fait tout le tour maintenant. J'ai l'impression, j'ai l'impression. On va refaire un peu de marche. Juste histoire de... Parce que des fois on tombe sur ça aussi. De toute façon j'ai plus de place mais... Ça m'a permis de ramasser un truc de plus. Non, c'était le bon. Très bien. Bon, pas incroyable mais on aura chopé au moins... Au moins un Desert Springs que je pourrais rerun pour essayer d'avoir ce qu'il y a dessus. On aura aussi le passage chopé Rose Sacrifice donc ça c'est pas trop mal. Deux essences. Je n'avais pas... Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas on aura fait du bon progrès dessus. Donc pour moi c'était franchement positif. Je vous dis à demain pour la suite de notre progression sur l'Atlas. D'ici là, portez vous bien et ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada